... Nous disons merci, messieurs les gouverneurs, bienvenue au centre des questions et réponses parce que c'est l'échange d'informations. Je voudrais commencer par vous souhaiter à vous tous si vous avez des bonheurs, des propriétés, des bonnes santé et surtout d'accessibilité au travail pour l'année 2017. 2018, on a encore les stigmates de l'année passée. Moi, j'ai été informé seulement hier par votre présidente qu'il y a chaque jeudi, du mois premier ou dernier, je ne sais pas, une séance où vous entretenez avec les personnalités et que vous avez voulu, et pour cette première fois de l'année 2018, que ce soit ma personne elle-même. Comme je n'ai pas organisé les conférences de presse, je me suis dit que je vais vous soumettre à cet exercice. Je viens d'une réunion du communauté professionnelle de sécurité tout à l'heure et j'ai tenu à respecter cet engagement que j'ai vu hier avec madame la présidente de l'Université pour que nous puissions échanger. Donc, je n'ai pas en introduction d'autres messages à part celui-là. Je vais me soumettre à l'exercice comme vous avez bien voulu me recevoir dans ce cas-là de presse et je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Nous lançons donc la séance, la série des questions et réponses. Nous commençons par tout vert, austère, oui. Alors, peut-être une précision. Je ne sais pas si vous voulez que ce soit des petits contacts. La personne pose la question et je réponds au directeur. Oui, le mieux. Le mieux, c'est la série, comme ça. Vous voulez la série ? Oui, vous voulez la série ? Oui, ça va. S'il vous plaît. Monsieur le bonheur, la série de là. Ma préoccupation se situe à deux niveaux. Le premier niveau, c'est la décision prise dans le conseil de ministre pour les contradiens passés sur l'enfer autour de l'attraque qui est attendue des groupes armés dans la partie nord. Est-ce que, pour le moment, on peut dire que les moyens sont déjà disponibles, les moyens humains, matériels, pour que finalement, ce qui se passe dans la partie nord, dans toute cette forme d'état de nuit, spécialement, j'ai compatis avec vous spécialement à l'équipe de CIR, les gens en première nuit. Et la deuxième préoccupation, c'est au tour de l'information de l'équipe d'alémédiat du droit nord que la FEC sur votre impulsion pourrait accepter de reconstruire la maison incendie et du soutenir. Merci. Deuxième intervenant, Dr. deuxième intervenant, c'est à l'équipe d'alémédiat du soutenir. 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 de l'équipe d'alémédiat du soutenir. Merci. Monsieur, il y a la réunion du PPRD qui a été dénissie dernièrement et le BIREC qui est un parti politique dont vous êtes l'autorité morale, a été cité que le BIREC offre de l'emploi et les gens sont en train de faire un déplacement des certains partis du BIREC parce que son autorité morale encourage cette pratique de débauchage. Est-ce que le gouvernement est entré ou est-ce que le gouvernement est sur une chaise et je parle du fait que le PPRD se veut être le leader dans la prophétie ? Oui. Taleb et au revoir. Chut. Pour toi. Il y a beaucoup de questions. Kabel. S'il vous plaît. Je souhaiterais que les gens qui posent des questions les posent dans la même direction pour permettre à l'autorité de répondre de la même manière. Parce que si vous mettez le PPRD, vous mettez la sécurité au nord du sujet, ça risque de nous déstabiliser. Donc, dans la deuxième série, celui qui va commencer à poser des questions, les autres qui ont des questions dans la même direction, ils vont essayer de reposer des questions dans la même direction. C'est clair ? Merci. Merci beaucoup pour me soumettre à cet exercice, cette fois-ci, qui n'est pas ordinaire, où c'est des questions qui viennent de partout. D'abord, M. Touvé qui parle de la BRAC entre les groupes armés dans la partie nord. Alors, je tiens à vous informer que depuis plus d'une semaine, le chef d'état-major général de notre année, le général Didier Etouba Etabine, il y avait été précédé par son adjoint, le général Mbala, qui est depuis près d'un mois, après avoir fait cette province orientale, c'est-à-dire la Tchopo et particulièrement l'Itourou. Je vous informe également qu'à Béni, il y a maintenant plus de 5 000 hommes qui sont arrivés, à côté de près de 2 000 qui sont arrivés déjà à Utsuru et qui sont basés à Umbangapo et à Nyonguera. L'objectif, c'est de lancer les opérations contre les groupes armés étrangers et les groupes armés locaux, particulièrement pour Béni, c'est contre les ZDF avec leur supplétif et pour l'Ubero, c'est contre tous ces groupes que vous attendez, les NDC vers Kasuo, Mazembe à gauche à droite, les Maïmaï à Kipese, à Masereka, à Kirikiri, sur le Mont Mounukira, vers Kisisi. Donc les opérations vont être menées et pas plus tard qu'il y a quelques heures, il y a des unités en provenance de Béni en direction de l'Ubero pour que cette traque puisse commencer. Donc si le gouvernement provincial a tenu à relayer cette information, ce n'est pas la décision du gouvernement provincial parce que nous n'avons pas le pouvoir et la mobilité des troupes de nos forces armées, mais nous relayons effectivement la décision de l'autorité centrale pour devoir traquer les groupes armés. Donc tout ce que nous pouvons demander à la presse, c'est d'accompagner le gouvernement dans ces opérations-là, qui ont pour objectif de stabiliser les NDC pour que nous puissions aussi vivre comme nous autres. Nous savons qu'il y a déjà beaucoup d'armes dans la population, et c'est la raison pour laquelle j'ai été abruté, mais je n'ai pas hésité à dire clairement que nous lançons des opérations militaires, mais en même temps des opérations d'arrestation de tous ces criminels-là avec leurs complices dans l'opinion, dans la population. Donc si à Guipese, comme à Masereka, comme à Kasuo, comme à Miriki, comme à Kamandi, dans la partie nord, il y a des populations qui seront attrapées en train de garder ces éléments maïmaï, on va attraper ces populations-là et les criminels qui détiennent les armes pour défaut de divulgation ou de l'information par rapport à l'existence des criminels au sein de leurs familles. Il en sera de même dans la partie sud, c'est la zone pour laquelle il y a tout un régime à plus qui est arrivé déjà au Mangabo, pour traquer les groupes armés dans l'égroupement de Buisha, donc du côté Binza, ils ont dans la chefferie de Buisha, le groupement de Binza, et dans la chefferie de Buito. Donc ces unités-là vont être déployées et gérées par les opérations secours à deux, pour nous permettre de sécuriser davantage toutes les contrées que vous attendez, Bualanda, Nyanzale, Bamou, Kichiché, qui ont fait parler d'eux depuis toute l'année 2017 jusqu'à la fin. Donc les opérations, cette fois-ci c'est sans pitié, on va les commencer parce que nous sommes dans une phase où nous nous préparons aux élections, il faut quand même que nous permettions aux gens qui vont élire de vivre dans les conditions apaisées où il n'y aura pas d'entrave de la part de nos groupes armés. Alors, à bout d'un mot, la FEC aurait-elle accepté de reconstruire la maison ? Moi, je n'ai pas cette information. Je suis arrivé effectivement à faire le constat des syndiqués sur la résidence privée du Bézard du Bui. Il est vrai que l'acte ignoble qui a été commis sur la résidence privée du Bézard du Bui a suscité des compassions de tout le monde, c'est-à-dire, et la population, et l'affaire, et la société civile. C'est tout le monde qui se trouve être un peu coupable de l'acte commis par les inciviques et que chacun se met à la place du propriété de la maison pour dire « si ça pouvait m'être permis, je donnerais ma contribution pour la reconstruction ». C'est peut-être ce genre d'informations qui filtrent dans l'opinion, qui traduisent la compassion et le sentiment d'un homme normal. Parce que moi, je dis que ceux qui ont fait ça, c'est parmi les hommes anormaux sur la Terre. Parce qu'un homme normal ne peut pas s'attaquer à un bien privé, il suffit de Julien Palou, parce qu'il n'est pas d'accord avec lui. On peut être en désaccord idéologiquement avec vous, mais pas aller suivre mes enfants, mes biens privés. Mes enfants, mes biens, ce sont mes biens, mes biens. La politique, c'est aussi autre chose. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, quand je suis arrivé dans l'appartiment, je n'ai pas hésité à donner un message clair pour dire « on doit condamner, si on n'est pas avec ces gens-là, ceux qui ont commis ces actes ». Et c'est malheureux d'ailleurs que j'ai lu dans les médias, à travers les médias, des responsables et des personnalités qui ont écrit dans le sens d'appuyer ou de se réjouir de l'acte commis par ces inciviques sur la résidence privée du sol de l'État. On peut être en désaccord sur le plan politique, mais pas aller jusqu'à ce niveau. Et je crois, le message que j'ai tenu à transmettre à vous, c'est de dire « le comportement des deux ou trois individus ne doit pas affecter toute une communauté qu'on connaît pourtant autrement qu'à travers le comportement comme celui qui a été fait par ces inciviques, qui devront être recherchés ». C'est de dire qu'on connaît. 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 « Tou-on connaît. C'est d'avoir l'agaméance. On connaît. C'est d'avoir l'agaméance." Vita Ni njie ya kuweza kwasaidia Kupata sijue mali Ama kupata madaraka fulani Unatua kubaya wa Wa Nio fanyika zamani Yani kukamata Wadua natu wakatika vikundi vya Vya maimai Ama vikundi vya liyo kamata sila Kupatia madaraka Kubaya waki ni kwamba kila mtu Alikua nawaza kama wakavitia yonjia Utapata madaraka Mimi nawaza katika historia Ni kitu wambacho kiliweza kutsaidia Kumaliza vita katika hindi Katika hindi yetu ya hanyo kupatia Wali majambazi wazamani viketi Uninu wanapuwa mawaziri Uninu wanapuwa maje madari Uninu wanapuwa makanali Inawaza hiyo imetia Andani ya watoto wanoro kivu Uwazo ya kwamba Kupitia yonjia inezika wa sukuma Wawo pia kuwa wakubwa Sitataja majina Ya watu lakini nawaza Mimesikia Minini Pili Tuko nani ya kanda la mazua makuu Ambao istorie ya kanda la mazua makuu Ni kubwa sana Yaani kuna watu ambao wana tazamana Kutokani na makabila za kwao Na iyo inakuwa kama vitisho owa moja Yaani kuna watu ambao wakubwa wakubwa wana waza kabila la fulani Inakuja kutisha lingine Alafu inawasukuma Watu waza kama wana waza waka jikinga Kupitia milisha ya kulani fulani Kwa sababu pia serikali kufanya kazi ya ki kama inalifaa Na iyo maana Nawaza tatu Serikali pia haikuweza kufanya kazi ya kwake Na iyo maana Mabilisha zimukua nyingi sana Masabu serikali ndi wapiga vita Walima milisha Hote hainge weza kukuruhusu Kila mtu wawaze kama anaza kachikinga Kutokea kabila lake Ili Aweze kuwasaidia ndugu wa madara Ile Najibu Na waza kupatia Responsabilite kubwa Siweze ni kakosa kuwisema Ni ya serikali Sisi serikali Kinapashwa Kukamata ipango Ya kuleta wasalamandani ya inchi ya kwetu Kusababu inchi zingine Kama hakona milisha Kusababu wa misimama wima Na kumaliza takataka hizi Kama za maimai Situwe na nani Kila mtana amuka kwenyewe Mba ya kwake usiku Usibui Hamikuwa maimai Yanapanya kazi Yanapiga teshi Yanatua sila Iyo ni mambu ambayo hayata nileo kubalika katika inchi ya kwetu Na waza mkubwa wa inchi Raisi Iumemwona Memuskuma Mkubwa jemagari Mkubwa majeshi Ya kwamba Aja aikali Noru kivu Na ahalikishe kama Atatoka hapa Kihishe ya kumaliza Viti Dania noru kivu ya kwetu Na kwetu Na kwetu nolema msaada Wajuni Wakashabari Pamoja Narai yaote Wakisegie Wakueza kutuwa habari Kwa wanayenchi ya kwamba Hatuta weza kupata faida Katika vita Unazo kapata faida ya muda Nyamwezi moja Nyamwezi mbili Lakini faida ya kudumu Katika vita Hakona muda bae Ata weza kujipata Kwa wanayenchi ya kwetu Wana wachaji sila Wame wachaji hata Wamehuwa Wamehujeshi wakuetu Na kuwabua hata Mabazi flani Fulani Na wameweza kusafi Pia Kumekua katika Jeshi letu Pia Hatuwezi tukakosa Kulisema Watu ambao Wamehuwa Wamehuwa Wakuuzisha Risasi Na sila Kwa manjambazi Sababu kuna watu ambao Tumuafunga Kuna kwa Obiturami Del Mbao Widiwonekana Wanafanya Na wale Maimai Wakuweza Kuwabatia Risasi Hukuna kule Na unajua Kati ya wale Majesha Mbao wanafanya Bitenda kama hile Ni wale Wale uliu kuwa Maimai zamani Mbao wamekuwa Kwa jeshi Na waneendelea Kwa mbatana Na wale Mandu zao Mbao wale Kwa nawa Katika Kuhu Na Ndiyo Shida Kukwa Ya jeshi Letu Mbao Ubayawake Kile Nilivyo Sema Nikweza Kukubali Kuingiza Kila Mtu Katika Jeshi Kwa kuhuaza Kama Tunamaliza Vita Lakini Kukua Tunaingiza Kitu Kibaya Mbao Kinakuja Kama Bile Vyazi Mbao Mbao Suruhisho Ninini Suruhisho Nimbini Kwanza Kupiga Vita Kukundi Vyote Pili Kuhongea Na Wanainchi Kwa kushinikiza Jeshi Na Ndiyo Meskian Mimesema Katika Mutawa Lubero Kutafanyi Namba Tunamaliza Dialogue Sosiali Dialogue Sosiali Awe Enyewe Hayezi Kafanya Kitu Kama Hakuna Vita Mbao Tunapiga Dialogue Sosiali Pari Franza Wanasema La Politique Di Baton E De La Carote Noro Kivu Kutafanyi Vita Kukundi Vyote Wenyatura Mainai Mazembe Ndc Kodikriste Fdele Ote Sasa Evi Ambayo Mbetoka Kama Desisyoni Kwa Piga Vita Sisi Kama Politician Kuku Denyuma Sasa Kukizungumuza Naraya Vipi Tunapashwa Kuleta Amani Kudumu Katika Mitaya Kutu Kasababu Katika Sipuzirizo Pita Kukizungumuza Na Mtu Ama Vikundi Inayoshika Silaha Bila Vita Ambayo Desi Inafanya Inawanekana Kama Mbure Wanabudanganya Muna Saini Hata Mikataba Ya Kusema Tunamaliza Vita Baada Wiki Moja Hama Ambili Wale Winyue Tena Kujut Kijun Kukizungumuza Joomulisha Izo Sibandina Vita Namazun Sibandina Ina Waza Kame Te Kukizungumuza Mbure Maurice, Emergence, la réunion du PPRD a cité le BIREC comme étant un parti qui fait le revochage, qui évacue tout le monde, qui nous donne des emplois au BIREC. Je vais parler, comme vous me le posez comme autorité morale de ce parti, je vous informe que nous avons créé le parti avec d'autres Congolais parce que la loi oblige que les fondateurs deviennent des provinces, de toutes les provinces de la République. A l'époque, nous étions onze provinces, nous avons eu onze membres fondateurs qui ont fondé le BIREC et d'ailleurs, le 14 janvier, ici, nous allons célébrer le sixième anniversaire et je vais déjà vous annoncer les thèmes. C'est sous le thème du BIREC face à sa première expérience dans les élections. C'est ça le thème. Et pour vous dire, à partir du thème, vous comprenez que le BIREC n'a jamais participé aux élections. Le BIREC a été créé le 14 janvier 2012, après les élections de 2011. Et le gouvernement provincial, en 2012, venait de faire cinq ans. Tous les services étaient déjà créés, tous les services provinciaux, sans le BIREC. Donc, il n'y a aucun membre des services qui a été engagé en 2007, en 2008, en 2009, en 2010, en 2011 comme BIREC. Ceux qui existent l'ont été avant la création du BIREC parce que les services provinciaux n'ont pas été créés en 2012. Il faudrait que les gens le sachent clairement. Alors, maintenant, maintenant que j'ai pris l'engagement d'être un des grands acteurs politiques de ce pays, avec un parti dont je suis le président de Mora, le dépochage, c'est un terme que vous utilisez. Mais le BIREC n'avait pas des membres qui sont nés en 2012. Le BIREC a des membres qui étaient nés avant 2012, mais qui ont adhéré. C'est-à-dire, qui avaient la possibilité de choisir entre là où ils étaient et les nouveaux partis qui naissaient. Et non, il n'y a pas de tort à quelqu'un qui a abandonné l'ancienne idéologie qu'il avait pour épouser la nouvelle idéologie. Et celui qui estime qu'il y a des membres qui l'ont quitté pour venir au BIREC, il doit s'interroger pourquoi. Il n'appartient pas au BIREC de commencer à demander aux gens qui viennent adhérer pourquoi ils viennent. Il faut plutôt que celui qui est quitté se demande pourquoi il est quitté. Et c'est cela la réponse que je donne à ceux qui estiment que les gens sont venus au BIREC. Venir au BIREC, adhérer à un parti, à une idéologie, c'est libre conformément à la loi qui régit les partis politiques. Si quelqu'un a quitté un parti, quelle est la réponse de ce parti se pose la question pourquoi on a quitté pour aller vers un autre parti ? Comme il y a des gens qui quittent le BIREC pour aller ailleurs, je dois me poser la question de savoir mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui que des gens commencent à quitter le BIREC pour aller ailleurs ? Donc, voilà pourquoi je dois apaiser tout ce qui estime que le BIREC est en train de pousser les gens ou ne peut pas être en train de s'alarmer. Mais la province du Nord-Kivu n'est pas la seule, je dois le préciser, à être gérée de la manière dont elle l'est. Il y a beaucoup de provinces qui sont gérées par les PPRD. Donc, il faudrait que l'opinion les sache. Les provinces qui sont gérées par les PPRD, on connaît les résultats de ces provinces. C'est par la gouvernance qu'il y a, et on connaît la gouvernance qu'il y a au Nord-Kivu. Donc, il ne faut pas que les gens fassent les méni-mélo, nous sommes en politique. Si, dans les provinces qui sont gérées par les PPRD, c'est le lait qui coule chaque jour, c'est la bonne gouvernance, c'est le développement qui est à l'île d'homicide, eh bien, on ne peut que s'allumer cela. Si la province qui est gérée par Julien, c'est le lait qui coule, c'est la bonne gouvernance, c'est le développement. Il n'y a que les gens qui vont apprécier, qui sauront, si réellement il y a des choses. Et être sur une chaise éjectable pour un acteur politique, c'est chaque jour. Un acteur politique, chaque jour, a des gens qui veulent être à sa place. Donc, il ne faut pas que, quand vous apprenez qu'il y a des gens qui peuvent chercher à faire partir le gouverneur du Nord-Kivu, que ça vous stresse. Nous, c'est un combat politique normal. Parce qu'il y a toujours un parti politique qui voudra gérer le Nord-Kivu, qui voudra gérer le Sud-Kivu, qui voudra gérer le Turi, qui voudra... Même nous au Birec, maintenant nous nous battons aux élections prochaines de gérer au moins cinq provinces. Donc, on ne peut pas nous interdire de rêver de mettre cinq provinces en République démocratique du Congo comme direct. S'il y a quelqu'un qui estime qu'il peut faire partir le gouverneur du Nord-Kivu, il faut qu'il mesure ses capacités de me faire partir. C'est-à-dire, en politique, on doit évaluer le nombre d'armes et de canons d'artillerie qu'on a pour affronter quelqu'un. Si quelqu'un estime qu'il a tous les canons qu'il faut pour m'injecter, mais bien, je vais me préparer aussi avec mes mitrailleuses. On va s'affronter. Voilà pourquoi je voudrais vous rassurer qu'en politique, le jeu est normal. Qui part, qui ne part pas. Et en fonction de la manière dont je dois résister à ça, ça montre les capacités politiques de me raciner davantage. Merci. Merci. Avec l'armée rwandaise, l'armée rwandaise n'a pas terminé la crise, n'a pas terminé les FDLR. Et par conséquent, ces opérations ont fait que les FDLR puissent stimuler beaucoup plus des Congolais et violer beaucoup plus de Mufi et Tonomar. Est-ce que l'opération du FRDC et l'armée rwandaise doit-elle vraiment apporter solution ou elle va encore accentuer la crise ? Qu'est-ce qui manque pour le FRDC et la MONISCO à mettre effet au phénomène ADF comme il les avait fait pendant la période du M24 ? La deuxième question, c'est en rapport avec les barrières érigées allant aux désentrées du port de Goma par le maire de la rue de Goma. Les enjeux motorisés payent les taxes du gouvernement provincial, entre autres les vignettes et les assurances et toutes les taxes que vous connaissez. Même pour embarquer dans le bateau, il y a des taxes de la province qui est que les passagers payent quand ils veulent voyager. pourquoi le maire de la ville doit continuer encore à surtaxer cette population pauvre qui a le droit d'être consolée ? Est-ce que vous ne voyez pas que cette façon de surtaxer c'est une façon de piller cette pauvre population de la ville de Goma ? Qu'est-ce que vous allez faire pour mettre effet à ces choses pour protéger la population et Goma dont vous êtes le patron et le protégeur ? Merci, je vous remercie. On a été sur l'orientation des frais que payent les étudiants dans les universités, appelés frais de construction. Mais jusqu'à ce jour, on n'a jamais su qu'est-ce qui a été décidé après. La deuxième question, c'est par rapport à l'actualité à Kinshasa. Il y a eu près de 50 morts. Nous compatissons avec ces Congolais qui sont morts. Les drapeaux étaient en berne. Et il y a quelques années, vous avez enterré plusieurs Congolais à Beni. Plus de 50 quand même. Ils étaient presque 2000 que vous avez enterré avec des larmes. Mais il n'y a pas eu d'œil national à cet instant. Est-ce que vous estimez que la valeur de la vie des Congolais change selon qu'on est proche ou loin de la capitale ? La dernière préoccupation, c'est à vous en tant qu'autorité morale du Buret. Est-ce que le seuil de représentativité ne consacre pas la faim ou la mort de votre parti politique ? Merci. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas encore entendu, c'est-à-dire la signature des accords entre l'Ouganda et la RDC sur les opérations romandes. Il n'y a pas encore d'accord signé. Il y a des racontes entre les deux états-majors. L'état-major de Dupillière et l'état-major de l'État-dicée. ou surtout des échanges d'informations et des activités coordonnées. Il faut bien distinguer les termes ou les verbes coordonnées et les termes conjoints. Les opérations coordonnées ne sont pas nécessairement des opérations conjointes. C'est ça la précision que je dois apporter sur ce qu'il y a entre l'armée urgandaise et l'armée congolaise. Il y a des opérations coordonnées, c'est-à-dire à partir d'un certain nombre d'informations, on peut permettre à l'IPDF de mener telle opération à partir d'un certain nombre d'informations que l'IPDF peut passer au FRDC pour mener un certain nombre d'informations. Ça s'appelle l'échange d'informations et en termes méditer sur les opérations ordonnées qui ne sont pas des opérations conjointes. Je sais que les opérations conjointes que j'ai eu moi-même, dont j'ai été le témoin au filaire, c'était le 25 janvier 2009, lorsque l'armée rwandaise a traversé, vous avez vu comment nous l'avons accueillie, et il était donné un délai des mois. Le 25 février 2009, nous étions tous à la tribune de l'OMC pour organiser toutes les troupes rwandaises, même si beaucoup de gens hésitaient qu'il y avait encore des troupes rwandaises qui sont restées à l'intérieur du territoire congolais. C'est que je dois nier oublier qu'il n'y avait pas un seul militaire rwandais qui était resté en désignement chez nous. Alors, pour l'Ouganda, il n'y a pas encore de décision sur les opérations conjointes. Aujourd'hui, nous avons plus de 5 000 hommes qui sont à Beni. Le chef d'état-major est là. Et là, attendons si réellement le chef d'état-major général va communiquer les types d'opérations et la qualification des opérations qui auront lié à Beni, si elles seront conjointes ou pas. Même à l'heure qu'il est, il n'y a pas d'opération conjointe. Même si vous vous estimez que l'opération conjointe n'a pas terminé le chef de l'air, mais ça a rassuré et ça a stabilisé. J'ai toujours voulu donner des confidences. Je crois que j'ai écrit quelque chose dans mon ouvrage. En 2009, l'armée rwandaise voulait entrer au Convo. C'est-à-dire parce qu'il y avait des rumeurs que les FDLR étaient en train de se préparer pour attaquer les Rwandans. Et donc, l'armée rwandaise pensait qu'elle pouvait entrer seule, venir régler le problème. Et nous, comme État, nous avons estimé qu'au lieu que vous veniez pensant à régler ces problèmes, venir, nous allons faire des opérations contraintes pour que nous vous démontrions que nous sommes autant gênés par la présence des églises sur notre sol. Et c'est ce qui a été fait. Parce que ça n'aurait pas été fait. Peut-être qu'on serait surpris un matin avec l'entrée de tout le monde sur le sol convoi. Et ça aurait été la catastrophe. Alors, tant que ce qui se passe à Beni, je pense que la menace pèse plus sur les Congolais que sur l'Ouganda. Donc, si nous avons besoin d'une opération conjointe, c'est nous qui ferions la demande pour dire, eh bien, l'Ouganda va venir chez nous pour que vous nous ayez affaire. C'est pas comme le cas où ça s'est passé en 2009 où le Rwanda, lui, voulait entrer. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'Ouganda qui est menacé. Même s'il y a des informations selon lesquelles les Ougandais disent qu'ils sont menacés. Mais moi, j'ai dit que l'Ouganda, à l'heure qu'il n'est pas menacé par le GIEF, c'est plus la République démocratique du Congo qui est menacée. Alors, les deux barrières qui sont au port, évidemment, on en a fait allusion dans la séance que nous avions avec les honorables députés aussi, parce que j'allais présenter le projet de tissu de la production de la gouvernance électronique. La première chose, c'est que les mairies comme les communes sont des entités territoriales décentralisées, avec autonomie de gestion, avec leur budget propre. Nous avons été informés, effectivement, de ce dispositif que la mairie a placé au niveau du port. Ce n'est pas un dispositif de la province, c'est un dispositif de la mairie comme ETB, c'est-à-dire entité territoriale décentralisée avec autonomie de gestion, autonomie administrative, autonomie financière. Maintenant, comme les problèmes se posent, nous avons instruit notre ministre en charge de l'Intérieur de devoir interroger, effectivement, la mairie sur la décision que la mairie a prise. Les premières informations nous signalent ceci. L'objectif de cette barrière au niveau du port, c'était d'empêcher, effectivement, que n'importe qui ne vienne s'infiltrer dans ces installations portuaires, au motif que c'est un passage qui relie la partie ouest de la ville vers la partie est. Donc, ce n'est pas qu'on voulait faire payer à la population, mais c'est en une situation très dévance qu'on voulait empêcher que n'importe qui ne vienne dans le port pour peut-être venir y planifier quelque chose. C'est parce qu'en fait, ici, vous ne voyez pas encore des opérations kamikazes où des gens viennent faire des dégâts dans des installations comme l'installation portuaire. C'est une installation où nous avons des centaines de voyageurs et que si le mouvement n'est pas contrôlé, quelqu'un peut venir avec un dispositif là-bas pour saboter toutes les installations qui portent parce que le passage est libre à tout le monde. Alors, l'idée derrière ça n'était pas mauvaise. C'était vraiment de limiter l'accès à cette structure qui fait voyager des centaines de gens par jour dans des bateaux, des bateaux aujourd'hui qui n'ont pas encore connu des catastrophes comme hier, mais quand on est autorité, on prévient. Imaginez-vous que toute personne arrive au port, même sans être voyageur, bon, on arrive, là-bas, on est là-bas avec sa voiture, on ne sait pas qu'est-ce qu'on vient faire. À un moment donné, il y avait même un embouteillage au port où on peut y trouver 100, 200, 300 véhicules. Finalement, on ne sait même pas ce qui veut dire ce véhicule. Alors, la grande question maintenant, c'est de savoir, est-ce que la hauteur de la redevance de la mairie doit être maintenue ? Mais l'idée, en soi, je vous donne la philosophie de la création de cette barrière-là. L'idée, c'était de décongestionner le port pour que le port ne soit réservé aux uniques voyageurs ou aux personnels qui doivent y travailler. Maintenant, les gens qui veulent fuir la police de circulation routière, les gens qui veulent fuir peut-être le contrôle des vignettes ou les gens qui veulent fuir le contrôle des cartes techniques, à un moment donné, ils passaient par ce qu'on appelle le Pagnarod là-bas, ils passent par le port et ils veulent venir passer par chez moi et puis ils partent. Je pourrais aussi également dire, cette mesure peut aussi s'utiliser la résidence du gouverneur. Pas Julien Palou, la résidence du gouverneur. Parce que même des assaillants peuvent me dire, comme là-bas il y a beaucoup de contrôle, on passe par les lacs ici et on peut atteindre facilement le point d'entrée vers la résidence de l'autorité provinciale. Pas seulement Julien Palou, mais pas de l'autorité provinciale. Mais je ne suis pas là-bas. On est en train d'accéder quand même à toutes les observations qui sont données par la population. et le ministre de l'Intérieur va être en train de scruter les dossiers. Mais moi je vous donne la motivation pour laquelle ça a été créé. Mais les abus qui s'en suivent, ça nous devons nous en occuper. Là c'est clair. On ne peut pas accepté qu'il y ait beaucoup d'abus. Mais la philosophie était celle-là. de congestionner le port et de permettre que les gens pensent que c'est là où ils doivent venir s'accroper chaque jour. Parce que c'est un lieu de voyage de centaines de gens qui s'il y a des attentats là-bas, ça va créer suffisamment de morts. Et vous serez les premiers à nous dire, mais vous les autorités, qu'avez-vous fait pour prévenir que le contrôle du port soit effectué ? C'est parce qu'il y a ce problème là qu'effectivement vous commencez à recevoir des alènes. Mais le jour où il y aura, il y aurait un attentat éventuel qui est dû par la fluidité sur ces ports là. Le jour là où vous vous posez encore des questions pour dire, vous auriez dû prévenir que ceci ne serait pas arrivé. Alors, les... Ouéra... C'est ça ? C'est la Bible ici. Bon, je pense que j'ai déjà répondu à votre question. C'était... On a du mal à identifier l'ennemi. Est-ce qu'il y aurait des opérations conjointes ? J'ai déjà... David Kalenda. Oui. De Pôle FM. Nous avions effectivement voulu connaître la destination des fonds récoltés par les universités. Parce que nous nous sommes dit que ça fait autant d'années que toutes les universités sont concentrées par exemple dans Kiniwa comme on l'appelle. Alors qu'ils perçoivent, chaque année, sur chaque étudiant, 20 dollars. La matière des universités rélevant de la compétence exclusive des pouvoirs centrales. Nous avions fait cette alerte pour un peu conscientiser nos chefs d'établissement. mais nous nous étions adressé une fine au ministre de l'Essue pour qu'il suive le reste du processus pour que nous ne sommes pas acquisés de devoir nous y mixer dans les compétences exclusives au pouvoir central. Nous avions saisi le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Peut-être que vous nous faites bien de nous rappeler que nous puissions nous adresser de nouveau pour dire, nous vous avions alerté sur telle situation. Est-ce que vous avez pu mener des enquêtes pour savoir où est, quelle est la destination de ces fonds récoltés pour la construction. Mais nous apprenons qu'il y a quand même des établissements qui ont déjà acquis des concessions d'autres qui ont déjà commencé des concessions et nous les encourageons. Alors, il y a eu des morts à Kinshasa, il y a eu un deuil, chez nous il y a des morts, il n'y a pas de deuil. Je vais réfléchir par rapport à une raison qui n'est pas officielle. La raison, c'est que nous nous sommes encore en guerre. Là, c'est une catastrophe. Quand il y a une catastrophe, la catastrophe est un événement ponctuel qui nécessite qu'il y ait une réaction du gouvernement. Et la réponse du gouvernement, c'est le deuil national. Mais dans un territoire en guerre, on ne peut pas décréter un deuil quand la guerre continue. Parce que s'il y a 10 morts à Kibirizi ou décréter un deuil, il y aura 10 morts à Beni, ça va nécessiter un deuxième deuil. Il y aura 15 morts à Nyamilima, ça va nécessiter un troisième deuil. Donc, vous comprenez que l'autorité finalement va nous mettre un deuil chaque jour avec tout ce que nous connaissons comme événement au nord-ci. voilà pourquoi quand un territoire est en guerre, généralement, on ne décrète pas le deuil avant la fin de la guerre. Sinon, on va être obligé de prendre le deuil chaque jour. Ou on sera dans l'obligation quand on n'a pas décréter le deuil. Les populations qui se reposternaient vont dire pourquoi on l'a fait pour tel espace, on ne l'a pas fait pour tel autre espace. Donc, vous comprenez que la justification, elle est celle-là. Elle n'est pas officielle, mais c'est ça les décisions que nous menons toujours lorsqu'on pose cette question avec la Grèce pour lui. Exactement. On ne peut pas décréter un port de deuil au nord-ci quand nous sommes en pleine guerre. Alors, le BIREC passe au SEI. Moi, je vous informe que, comme autorité morale du BIREC, nous avons accueilli très favorablement la loi électorale qui a institué les grandes innovations. Il y a trois innovations. La première, c'est le SEI. Le SEI veut dire quoi? Le SEI veut dire 1% de suffrage exprimé. Si nous sommes 45 millions d'électeurs, ça veut dire qu'il faudra qu'un parti puisse avoir 450 000 voix. Ça sera la sommation des voix obtenues par ces différents candidats sur l'ensemble du territoire national. 450 000 voix. Alors, le BIREC qui est un parti national, s'il n'est pas en mesure d'avoir 450 000 voix sur l'ensemble du territoire national, c'est qu'il n'y a pas de voie d'exister à la République démocratique du Congo. Et nous, nous vous informons que nous existons, bel et bien, il n'y a que les autres partis qui vont perdre du SEI. à les BIREC. Nous nous préparons dès maintenant. Pas dès maintenant. Nous nous préparons depuis longtemps pour gagner les élections. Les élections, lorsque vous allez avoir les résultats, vous serez surpris des résultats qu'aura les BIREC sur l'ensemble du territoire national. Nous nous appuyons cette disposition légale parce qu'elle va permettre aux vrais acteurs politiques de rester en politique. Aux autres, de prendre la craie, de continuer. Aux autres, d'aller aux champs. Aux autres, de faire ce qui est leur destination et de nous laisser, nous les acteurs, rester en politique. L'élémentaire, de continuer à accomplir les motos. La politique n'est pas pour tout le monde, non. La politique doit avoir les gens qui sont créés pour ça. Comme je suis là, ça fait un an. Le gouvernement, votre gouvernement provincial, pour indéguer ce fléau de la faute de l'UE. Parce qu'on a constaté, selon les déclarations du directeur provincial, son nom, c'est Daniel parce qu'il a pris des risques, de gros risques. Il a même dit qu'il est menacé par certaines autorités chaque fois qu'il arrête de disposition. Il est intimidé. Et je ne sais pas si vous êtes au courant de cette intimidation. Et donc je voulais savoir quelles sont les dispositions que vous avez prise, Excellences, vous et votre gouvernement, en fait, dans Diguez-Sé-Fluéau, qui vous bloque, vous, en tant que province, par rapport aux ressources financières, parce qu'on a constaté que même vos agences, pour la première fois, ont presté l'année sans être payées en totalité. Alors, la dernière question, c'est l'état des routes. Il y a des labrements total de l'état des routes. J'ai eu l'avantage de me retrouver en face du coordonnateur national du FONER qui était amusseuse. Comme journaliste, je lui ai posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe ? Le texte continue à être perçu par le FONER, mais partout il y a des problèmes. Il dit, ce n'est pas notre faute. Le FONER continue à jouer son rôle, mais c'est au gouvernement provincial qu'il faut poser cette question, parce qu'il nous met toujours des moyens à la disposition. Et heureusement, il y avait le conseiller technique, Roger, qui était dans le parage, qui a suivi comment j'ai parlé avec ces messieurs, qui me dit, il me soufflera. Non, non, il faut insister, ce monsieur-là est en train de mentir. C'est pourquoi nous sommes en réunion avec lui. Alors, je voulais savoir où en êtes-vous dans vos relations avec le FONER à ces jours toujours ? Parce que le route, partout, cède. Vous êtes critiqué sur l'état de l'implément des routes excellents. Merci. Raphaël, Jérémy. Merci. Jérémy. Monsieur le gouverneur, excusez-moi, je ne suis pas d'accord avec votre analyse, on vous parlez de l'aise nationale. À l'Iham, les gens sont morts plus ceux de Tichassa, d'ailleurs, 60, n'ont pas déclaré une autre question. Donc, ma question, je vais vous répondre parce que je vais donner place aux autres. Quand même, il y a plusieurs questions, déjà de vous thème, qui faisaient de vous poser cette question, est que, quand la maison du chef de l'État a été saluée, vous vous êtes même déclaré comme notable, vous avez fait du descendre, mais chez vous, à qui fessez ? Où ? Il y a des affrontements du jour le jour, je ne fais même pas aucun descendre, aucune déclaration. C'est surtout les âges de l'État, c'est tout le monde qui m'a avalé ce message. Pour tes paroles, après, c'est le gauche. Le gauche. Patrick Félix, je travaille pour Casse d'Info et être restant. Ma question, c'est une question de curiosité aussi, si ce n'est pas un secret, vous êtes à la tête d'un homme qui vous prenne des bons ans. pendant que vos collègues de la série sont souvent éjectés, qu'est-ce qui justifie votre stratégie au niveau du Nord ? D'autant que vous parvenez à convaincre l'Assemblée Provinciale, pendant ces temps qu'ailleurs, nous assistons à des scénarios qui sont éjectés et ils recourent à la Cour Consolinaire, pas de suite favorable pour vous. et une question de curiosité aussi, est-ce que le maire de Goumog vous conçoit par rapport à ces décisions ? Ce qu'il prend toujours sans consister, c'est si médecin, par exemple, on veut aller y lui-même quelqu'un et on demande de l'argent et la famille qui n'est pas en mesure d'avoir même 150 dollars pour aller y lui-même quelqu'un. Monsieur le gouverneur, vous pensez que ça serait un peu de manière favorable à la population que vous utilisez. Merci. Salut. Ah oui, moi c'est l'admire de Mujibur, je l'ai assisté à la commission chez Abadie, je l'ai assisté de tout à fait. Monsieur le gouverneur, tous ces fraudeurs qui ont été attrapés pour que ça soit un exemple. Mais aussi, j'aimerais savoir aujourd'hui statistiquement la province produit combien de minéraux et qu'est-ce que nous perdons à travers toutes ces fraudes ? C'est parti au quitton ? Bonne santé au second. Bonne santé au second. Bonne santé au second. Bonne santé au second. Si vous voyez, j'ai un chute de... Vraiment, vous êtes un peu la bonne santé. Vous voyez, j'espère, monsieur le gouverneur on a proposé ce qui nous a vu venir comme gouverneur pour certains voyants de la presse. Si vous venez, ça fait presque des 10 ans. Nous qui avons commencé à le faire, à ne pas en parler comme vous. J'ai dit, vous n'avez pas plus choix que certains ont bien de la presse et de la presse. Vous voyez, c'est un chute de parler. Alors qu'hier, vous voyons certains vous venez avec juste l'appui direct, indirect. Je vous ai dit ça. Le mal, nous, je ne vous mentis pas, mais je crois que j'ai été le premier journaliste. Là, j'étais encore le reporter, m'a pu faire votre rémunération au journal. Je ne me plaît pas, mais je suis quand même loire, M. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi... C'est ce que vous avez en train de se croire. C'est ce que vous... C'est quoi la question ? Vous pouvez convaincre vos baptêmes ? Malgré tout, ils sont de la chambre. Ah ! Si vous penez, je suis très heureux aussi. C'est ce que vous avez gagné ! C'est ce que vous avez gagné ! C'est ce que vous avez gagné ! C'est sur la richesse que M. le Gouverneur dit, beaucoup en parlent, peut-être vous ne le savez pas, mais on nous rapporte que M. le Gouverneur est le premier gouverneur plus riche de la République, il gère presque celle de la province de Guadalupe, s'il n'est pas là, toutes les caisses sont fermées, et même les sorties de fonds. Quand vous êtes même en Europe, vous appelez M. le Gouverneur du Gouverneur. Et même, c'est le Gouverneur du Gouverneur. Si vous êtes là, ce n'est pas parce que vous êtes le meilleur du Gouverneur, mais c'est parce que vous avez des gens qui sont à côté de vous, par exemple l'Assemblée, qui parlait de sagesse et de l'Assemblée. Parfait la question. Ce sont les motifs de l'Oléans. Notre part, on dit que vous, vous ne tenez pas compte, par exemple, du Saint-Sélie, où on vous donne des cadeaux tous les jours à sa présence, mais n'avez même pas le Gouverneur du Gouverneur, après sa réflexion. Mme Zara, et là il y a le Gouverneur de Saint-Sélie. Tout ça, M. le Gouverneur, est-ce que vous ne voyez pas qu'aujourd'hui vous pouvez aussi désigner pour faire un B. Oui, merci. Payer avec les alliés, où est-ce que vous en êtes ? Est-ce que c'est déjà payé ? Et une autre question que j'ai, c'est par rapport à l'accès à l'information. Il y a beaucoup, certains, des services en province qui constituent un blocage pour l'accueil à l'information. Je parle de la police, à Béni, les maires, il a sorti une déclaration pour réviser aux médias de travailler avec certaines sources d'information. Je ne sais pas ce que vous faites, parce que c'est un indice de démocratie, la liberté de la sécurité. La mairie, la mairie, la mairie, la mairie, la mairie. Nous allons commencer par la préoccupation de M. Raphaël. Il a évoqué la question des minerais qui ont été sévés. Je vous informe que je viens de la réunion du Comité de la Véritabilité où le point était encore à l'ordre du jour. Les véhicules sont saisis et, comme vous le savez, on ne fait pas par l'arbitraire commencer à faire la vente judique ou la vente aux enchères des véhicules. Les dossiers sont entre les mains de la justice. Il n'y a que la justice qui peut mettre les ventes des véhicules en vente aux enchères après l'aboutissement du procès. Donc, vraiment, soyez apaisés. On avait des instructions claires. D'ailleurs, c'est l'agent Toumba qui représentait les propriétaires générales dans la réunion de sécurité. On pouvait les contacter. On a traité de cette question. On lui a demandé, effectivement, de faire en sorte que le procès soit connu. On sache qu'est-ce qui est fait, qui a été condamné, qui est coupable. Il y a les véhicules de la CNR, par exemple, qui est là. Est-ce que c'est la malicité du chauffeur? C'est le chauffeur lui-même qui s'est permis d'amener les véhicules? Est-ce que c'est son chef qui l'a envoyé? Non. Nous tous nous sommes heureux de connaître ces informations parce que le service est rattaché, par exemple, à la province. Il ne faudrait pas que la province soit tenue collégialement responsable d'une décision unilatérale d'un chauffeur ou d'un chef de service. Donc, rassurez-vous que le ministère encore fait l'objet du comité de sécurité de tout à l'heure. Alors, maintenant, la commission d'élite contre la fraude minière, intimidée ou pas, je vous informe qu'elle travaille sous mon autorité. Et il n'y a personne qui peut l'intimider. Il est vrai que les gens qui ont des dividendes à gauche à droite dans ce dossier peuvent l'appeler pour chercher à les décourager. Mais, je lui ai demandé si on vous appelle, vous passez à celui qui vous appelle mon numéro pour qu'il fasse la même intimidation chez moi. Et je n'ai jamais réussi à cesser l'appel à cesser. Donc, il est protégé par le chef de l'exécutif provincial dans sa mission parce que la commission est une commission que nous appuyons, que nous accompagnons et tout ce que vous avez vu là-bas, ça fait mal. Pas seulement mal aux autorités, aux fraudeurs congolais, mais ça fait mal à tous les acteurs internationaux qui sont dans cette mafie. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de pays qui se sont déjà improvisés producteurs de minerais alors qu'ils ne disposent d'aucun prix. Il y a même des pays qui enfouissent les minerais qui viennent du Congo pour les exploiter en les déterrains. Donc, ce sont des pratiques qui se font. Et donc, quand on décourage une telle pratique, vous comprenez que ça doit susciter beaucoup de mécontentement, même au niveau régional. Alors, l'état des routes, vous avez dit que nous perdons beaucoup d'argent. Nos agents ne sont même plus payés. Non, nos agents, je pense que nous sommes comme la seule province qui nous effortons à payer les agents. Et même à la fin de l'année, on a payé avant la fête de Noël. On a payé avant la fête de Noël, les salaires des agents, mais nous reconnaissons quand même que nous avons des difficultés financières. Parce qu'effectivement, quand on arrive dans la pertinence des gouverneurs, la rétrocession n'arrive pas. La dernière rétrocession que nous avons reçue datée du mois de juin, et on avait sauté le mois de mai. Donc, si on doit ramener cette rétrocession, on dirait que la dernière rétrocession date du mois de juin. Et on a reçu qu'une rétrocession, je crois, vers le fin novembre, avant la conférence, on a reçu un seul mois sur l'ensemble des mois qui sont restés en pays. Et donc, vous comprenez qu'une province qui ne vit qu'à 70-75% des recettes qui proviennent du pouvoir central ne peut que prouver des difficultés. Donc, si demain vous apprenez que peut-être les agents ne sont plus payés régulièrement, comme on le faisait, ça peut être dit à ce trou qui a été créé par cet exercice difficile que nous avons eu à faire pendant sept mois sans bénéficier de la rétrocession. Et ce n'est pas un secret. Je l'ai dit ouvertement qu'on n'a pas eu l'outil de rétrocession pendant près de chez tout le monde. Et toute la république est informée. Vous avez mis à suivre le président de l'assemblée provinciale à Kinshasa en train de crier haut et fort sur les médias. Donc, ce n'est pas un secret que nous n'avons pas eu cet argent-là. Mais, à la conférence, pour répondre à votre question, le gouvernement central nous a dit qu'il allait le prendre. Mais nous sommes aujourd'hui les 11 et puis on est en début de l'année. On ne peut pas déjà évaluer si le gouvernement central va le prendre ou pas. Peut-être qu'à la fin du mois, au 31 janvier, nous saurons si on a réussi un mois ou deux mois d'arrivée. Donc, il est trop tôt de dire est-ce que la rétrocession a commencé à arriver. Alors, les fonds d'ifonaire, là je dois être clair. Les fonds d'ifonaire sont persos au Nord Kivu, mais la province ne gère pas les fonds d'ifonaire. Il faut que vous le sachiez et que vous pouvez contacter toutes les autorités du fonds d'ifonaire. La politique qui a existé, c'est que les fonds d'ifonaire finançaient directement l'office de route. Et s'il y a des bourbiens sur la route B, sur la route Boutem ou sur la route Routourou, eh bien les fonds d'ifonaire financent directement l'office de route. Et dans la passation des écritures, les fonds d'ifonaire, malheureusement, font des écritures pour dire qu'il a transféré des fonds à la province du Nord Kivu. Alors, quelqu'un qui lit, s'est libéré là, il va croire qu'on a transféré des fonds au gouvernement provincial. Pour lui, transférer les fonds au Nord Kivu, c'est quand il les transfère à l'office des routes. Donc là, je dois vraiment donner la précision claire. Et c'est quand les routes étaient dans un état de délabrement total, par exemple entre Bénier-Boutembo, 54 km, où les gens commençaient à faire un mois ou deux mois, qu'au niveau du gouvernement provincial, nous avons pris la décision d'y affecter un attributaire, M. Jérôme. Et on l'a affecté sur cette route. Il a engagé ses moyens. Il y a eu même des discussions entre nous et le pouvoir central sur la décision que nous avions prise pour sauver cette route-là. Mais finalement, le pouvoir central a adopté les dispositions que nous avons prises et a même payé 73 ou 74 000 $ à l'activité que nous avions définie sur les 180 000 $ ou 200 000 $ qu'il avait engagé. Pour vous dire qu'en fait, entre la province et l'état central, c'est toujours ce genre de débat, ce genre souvent d'affrontements pas militaires, pas armés, mais la décentralisation s'arrache. En fait, nous nous battons avec le pouvoir central parce qu'à un moment donné, et je le dis souvent, il y a certains acteurs du pouvoir central qui n'ont pas encore compris le sens de la décentralisation. Ça, je le dis ouvertement et je suis devant les médias. Vous pouvez faire ouvert et réel, c'est là que c'est dit que ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup d'acteurs du pouvoir central qui n'ont pas encore intériorisé la décentralisation comme mode de gestion de la République démocratique du Congo. Et ça fait que nous avons souvent des difficultés de gérer certaines matières. Alors donc, pour les fonèbres, c'est clair qu'il n'y a pas d'argent à transférer au gouvernement provincial. L'argent est transféré directement aux offices pour les travaux spécifiques. Alors, je n'ai pas d'accord avec mon analyse, mais c'est ça le débat. Quand vous n'êtes pas d'accord, je suis d'accord que vous ne serez pas d'accord. Alors, vous dites que quand la maison du chef de l'État brûle, j'y vais, mais c'est moi qui pécé. Mais, il faut que vous sachiez que je ne suis pas gouverneur de l'État brûle. Je suis gouverneur de la province du Nord. Il y a des atrocités qui se passent à Buito. Ça se passe à Nnamilima. Ça se passe à Kichanga. Ça se passe comme gouverneur. Je dois avoir des missionnaires que j'envoie partout là-bas pour aller faire l'évaluation de la situation. Si, à chaque fois qu'une question se passe dans mon village d'origine, je dois me précipiter pour n'aller que là-bas, alors je vais apparaître comme gouverneur de ce village d'origine. Donc, vous comprenez qu'à tant que gouverneur, j'ai la mission de veiller sur tout ce qui se passe sur l'ensemble de la République et d'avoir des missionnaires que j'envoie pour aller constater ce qui se passe. Je suis représenté où l'État central est représenté par l'administrateur du territoire ou par les administrateurs du territoire, par les fonctionnaires délégués. Non, à chaque fois qu'il y a un événement dans le Buito, on suivait notre force en train de nous faire le point de la situation. Je l'ai même suivi dernièrement, je crois que c'est l'adieu au Capi, en train de donner le point. C'est de cette manière que nous devons travailler. Alors, il ne faut pas que la population de là où je suis originaire me fasse tomber dans le piège d'être considéré comme le gouverneur de là. Non. Bien sûr, j'ai un ombrique qui est resté quelque part. Je dois avoir un oeil aussi en tant que citoyen sur ce qui se passe chez moi. Mais je ne dois pas faire de ma gouvernance l'attention sur mon village d'origine. Sinon, vous serez le premier encore à dire, il n'est parti qu'à qui passer. Là où ses frères et serres ont eu des problèmes. Comme si ce qui se passe à Buito, à Masisi, à Walukale, ne constituent pas une préoccupation du gouverneur. Donc, je dois apaiser la population de mon village d'origine. Que cette population a eu le mérite d'avoir à la tête de la province un gouverneur qui est venu de là. Mais la population doit comprendre que ce gouverneur venu de là ne doit pas avoir comme seule préoccupation le problème de ces villages-là. Sinon, c'est réduit à mon pouvoir à celui du fonctionnaire délégué ou de l'administrateur du territoire que je cessais d'être depuis 2003. Alors, monsieur Patrick, 11 ans, vous toujours gouverneur. C'est ça, mais les autres sont en train de tomber. Quelle est la magie ? Moi, je pense plutôt qu'il faut aller poser la question à ceux qui tombent. Si vous allez poser la question à ceux qui sont en train de tomber, ils vous diront pourquoi ils sont partis. Mais ne me demandez pas pourquoi je suis là. Parce que moi, j'ai été unis pour être gouverneur. Et si je continue à être gouverneur, je suis en train de respecter ce que je me suis assigné comme objectif, comme défi au début. Ne me demandez pas de partir. Il faut plutôt qu'on va continuer, c'est bien donner plutôt des conseils aux autres. Donc, demandez à ceux qui sont partis, s'ils ont connu quel type de problème. Alors, le maire de Goma, il prend des décisions. Je vous ai dit que c'est une entité territoriale décentralisée avec une autonomie administrative financière. C'est que dans la pratique, dans la pratique, ils ne sont pas tenis. La loi définit, c'est ce qu'on appelle les décisions qui nécessitent un avis préalable et des décisions qui ne nécessitent pas d'avis préalable. Alors, normalement, la police des cimetières relève vraiment des autorités territoriales décentrales. Ça ne peut pas poser la question à un gouverneur sur ça. Mais les maires, évidemment, les maires, tous les maires ont des problèmes parce qu'ils n'ont pas encore d'organes délivérants. C'est-à-dire, les gens qui peuvent essayer un peu au nom de la population de peser les décisions avant d'être prises. C'est pourquoi, de temps en temps, nous exerçons notre pouvoir de tutelle, tel que la loi nous l'indique, sur les entités territoriales. Partout au monde, l'acquisition des parcelles au niveau des cimetières n'est pas gratuite. Vous pouvez poser des questions à tous vos collègues de partout au monde. L'acquisition des parcelles au niveau des cimetières ne peut pas être gratuite. D'ailleurs, ailleurs, on continue à payer même chaque mois l'allocation de cette parcelles-là. C'est parce que nous sommes en situation difficile que les gens estiment que le montant qui a été fixé est un grand montant. Mais comparé un peu à ce qui se passe ailleurs, vous allez trouver que peut-être que la mairie serait même en laissable. Mais la préoccupation de la population, elle est fondée par rapport à la précarité. Mais quand on légifère, en fait, on ne légifère pas par rapport à la précarité. On légifère par rapport à ce que doit être la situation normale. L'achat d'une parcelles au cimetière doit coûter combien ? La question qu'on doit se poser, c'est de savoir qu'en est-il de l'affectation de tous les fonds que la mairie récolte ? C'est ça peut-être la question subséquente. Mais la préoccupation reste entière. Nous allons verser ça au niveau du ministère qui est en charge de l'administration du territoire. Alors, M. Daniel Debukavu nous a demandé de faire une analyse, mais j'ai déjà fait l'analyse par un ancien intervenant qui avait posé la question sur pourquoi la situation sécuritaire se passe ainsi. J'ai fait l'analyse en Swahili. C'était la question de M. Malibica. L'homme de la VOA, c'est Charlie. J'ai répondu à sa question par rapport au procès public. On en a fait allusion tout à l'heure et je vous confirme qu'on ne peut pas cacher ce qui s'est passé lors de cette fraude minière. Alors, les statistiques, les minéraux produits par la province. Peut-être que c'est parce que j'estime qu'on m'a pris à filer pour ne pas avoir en tête toutes les statistiques de production. Mais je peux vous référer au ministre provincial de Mille pour ceux qui veulent avoir les éléments clairs là-dessus. Il va vous donner les chiffres et s'il n'est pas accessible, je vais lui demander des lettres. Alors, M. Okido, je lui ai donné la parole parce que je savais que s'il n'avait pas la parole, tout ce qu'il a dit, il allait écrire. C'est pourquoi j'ai décidé qu'il ne faut pas l'oublier. C'est un café de presse qu'il parle et qu'il s'exprime au lieu de s'exprimer ailleurs. Je pense que la presse et moi particulièrement, nous entretenons toujours des relations de service et de travail que moi j'estime très excellente. Peut-être que c'est M. Okido que je ne vois plus, mais je vois les autres. Donc, il faut désormais être visible pour qu'on ne vous oublie pas et on ne peut pas vous oublier. Tous les problèmes que vous avez évoqués sur les problèmes de société que nous avons, nous tous. Les problèmes des richesses des autorités, ça se dit partout. Mais également, j'ai toujours été sincère pour dire que l'Assemblée provinciale a toujours voté un budget qui définit tous les avantages que le gouverneur doit avoir, que le gouverneur qui va succéder à Julien aussi aura. Et dans la vie, si quelqu'un ne sait pas s'organiser, il peut avoir un million de dollars, il n'aura rien. Mais nous, nous sommes originaires d'une province où chacun sait s'organiser avec le taux qu'il a. Donc, si vous voyez le salaire d'un gouverneur avec les avantages qu'il a et que ce gouverneur-là passe 11 ans sans maison, sans véhicule, c'est que je teigne responsable. Ça, il faut que je vous le dise. Donc, le salaire que j'ai me permet, en tout cas, 11 ans après, de ne pas avoir une seule maison seulement. Parce qu'un homme normal et irresponsable, la Constitution dit qu'on doit nous donner des moyens qui nous mettent à l'abri des sollicitations diverses, à l'abri des détournements, à l'abri de ceci. Et donc, c'est la loi qui permet que quand on définit nos émoluments, nous soyons quand même légèrement au-dessus de ce que tout le monde sait. Et c'est dans une loi. Dans un édit, vous pouvez aller le consulter, vous trouverez ce cas le gouverneur, même la ration à la maison, comment je ne peux pas payer les sucrés que je vous achète à la résidence. Donc, la province doit approvisionner la résidence en sucré pour que ce que je vais gagner en salaire ne soit pas dépensé par la réception que j'organise avec. Donc, c'est formalisé, c'est des choses qui sont communes. Alors, c'est comme ça que des hommes normaux comme nous, quand ils ont un salaire comme celui-là, fils de paysan, se disent, il faut que j'utilise ce que je reçois pour changer régulièrement et ma vie et mon entourage et la famille. Parce qu'aussi, à un moment donné, la famille risque de vous poser la question au monsieur, vous avez fait dix ans, et dix ans après, ou onze ans après, on n'a même pas un logis où mettre la tête quand on arrivera à la fin du pouvoir. Parce qu'un homme normal, c'est celui qui pense à la fin de son pouvoir. Ce n'est pas celui qui se réjouit du pouvoir qu'il a. Et je viens parmi ceux qui pensent de la fin de leur pouvoir à la tête de la province de Norte. Moi, je sais qu'à un moment donné, je vais cesser d'être gouverneur. Et le train de vie que je mène aujourd'hui, ce ne sera plus le même train de vie que je mènerai quand je serai d'être gouverneur. Je vais directement adapter mon train de vie au statut que j'aurai après mon passage à la tête de Norte. Et je m'y prépare chaque jour. Et c'est pourquoi je ne marcherai pas à pied à la fin de la nuit. Donc, il faut que les gens le sachent. Et si je marche à pied à la fin de mon mandat, en tout cas, il faut dire que je suis responsable. Parce qu'au moins, les députés auront tout fait pour me donner un peu de moyens d'assurer ma survie à la fin. Et les gens, en fait, ne voient que ce qu'on gagne, mais ne voient pas le travail qu'on fait et le risque qu'on prend. Si on évalue les risques qu'on prend et le travail qu'on fait par rapport à ce qu'on gagne, on trouvera que c'est même insignifiant. Parce qu'on aurait dû aussi perdre la vie et tout ce qu'on aurait accumulé ne servirait plus à rien. Donc, je voudrais vraiment que M. Oukivu soyez très apaisé, très à l'aise et que vous continuiez à venir me voir pour qu'on parle régulièrement de différentes questions. La gestion de la province, je pense que le nord Oukivu, c'est la seule province où le gouverneur n'a fait aucune instruction lorsqu'il a un déplacement pour faire des limitations de pouvoir, ni au vice-gouverneur, ni au ministre. Vous pouvez passer partout là-bas, ils vous le diront. Il y a des provinces où quand le gouverneur se déplace, ils signent des correspondances pour dire on ne peut pas sortir au-dessus des X montants quand je suis absent. Si vous pouvez passer à la province, on vous dira que quand j'avais par exemple fait mes 20 ou 30 jours, j'avais fermé tous mes téléphones et les gens ici au Yama ne m'ont pas trouvé. Mais pendant ce temps, la province a fonctionné. Pendant ce temps, les gens ont été payés. Pendant ce temps, les dépenses ont été engagées. Donc, ce sont des informations en fait qui viennent. Comme nazi de gouvernance, on ne peut pas ne pas trouver quelque chose ou chercher à salir l'autorité. Ce sont des choses comme ça qui arrivent. Ou on bloque tel, ou on bloque tel. Non. Moi, je suis un ancien de l'administration publique. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai commencé en 1998. Aujourd'hui, ça fait 20 ans que je suis dans l'administration du territoire. J'ai commencé comme administrateur du territoire assistant à l'Ontario. Avant d'être administrateur titulaire pendant 5 ans. D'être maire de Moutembo pendant 3 ans. Maire de Moutembo pendant 2 ans. Aujourd'hui, ça fait 20 ans que je manipule l'administration. Et donc, je dois avoir quand même un certain nombre d'éléments d'expérience que je dois partager avec les autres. Voilà donc, brièvement, ce que je peux dire à ce sujet. Madame, vous avez fini par une question à laquelle je remets des réponses. Notamment la reprocession. Mais l'accès à l'information. Je peux vous garantir que je suis, je pense, le modèle de cet accès à l'information. Parce que vous ne m'avez saisi. Hier, j'avais des réunions que je devais organiser. Mais j'ai tout de suite, sportivement accepté de venir, sans préparation. Donc, vous comprenez que je suis la première personne à m'offrir à la presse. Même sans m'être préparé. Pour dire que je ne cache rien. Et toutes les questions que vous avez posées. Vous avez trouvé que je n'ai pas l'idée une seule pour dire que non, je ne peux pas répondre à celle-là. Parce qu'elle va me penser ou elle va créer des problèmes. Maintenant, vous me connaissez depuis longtemps. A chaque fois que vous voulez me rencontrer. Tous les médias ici le savent. Ils ont accès à ma propre personne. Maintenant, s'il y a des autorités qui ne facilitent pas l'accès auprès d'elle. C'est une information de vous faites. Je vais la partager avec les mains. Je vais la partager avec les... Tous les mains ! Tous les mains ! Tous les mains ! Tous les mains ! Vous savez aussi... Parler, ce n'est pas aussi facile. Vous le croyez. Vous parlez chaque jour sur le micro. Mais tout le monde ne parle pas sur le micro. Vous pouvez estimer que les gens ont la même facilité que vous. Alors que pas. Il faut aussi procéder des fois certaines choses. Mais vous m'avez fait une responsabilité de tenir informé aux autorités. D'être disponible. D'être accessible. Pour que vous puissiez relier l'information. Parce qu'à défaut de l'information qu'ils donnent, vous risquez de vous donner votre propre... Et ils seront les prenais à se plaindre. Que tel a dit ceci. Alors que j'aurais dû dire ça. Donc c'est une bonne recommandation que vous faites. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie et vous souhaite encore une bonne nouvelle nouvelle. Merci. Merci.